... J'aime dire que je suis du Sud, de la Casa Monde, même si je suis née à Dakar et que j'ai eu la chance de voyager en Afrique très tôt avec mes parents et de vivre en Afrique et ensuite d'aller faire des études à l'étranger. Et cette chance-là d'avoir déjà vécu chez l'autre m'ont donné, je pense, une certaine flexibilité à comprendre, à être. Et c'est ça que je voulais faire quand je serai grande, être. Je crois que j'ai choisi la photographie et la vidéo parce que c'est des médiums de mon temps. Pour moi, c'était une quête mystique, communautaire, c'était une quête globale. J'ai vécu des rencontres avec les espaces, avec les personnes. C'est ça mon background le plus solide. Et après, être sur le chemin de la vie. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont sommée de regarder l'Afrique différemment et de ne pas la juger. Et d'autres gens qui m'ont poussée à la confrontation. Et cette confrontation, j'y tenais parce que nous ne sommes pas de culture où la confrontation s'accepte aussi simplement. Puisqu'on essaie toujours de ne pas regarder la vérité de manière très fondale. J'avais envie de leur montrer des images d'eux-mêmes, quotidiennes. De retourner un peu le truc en face de tout le monde et de dire voilà, la vie c'est ça. Mon sujet préféré, c'est la femme. Le personnage qu'elle est. Cette femme qui veut toujours être aimée, qui veut toujours donner de l'amour, qui veut toujours porter, qui veut toujours avoir des enfants. Quels sont les moyens ou non, quel est le temps ou non. Et puis, j'aime la nuit. Les êtres qui surgissent la nuit. L'urbanité respire différemment la nuit. En ce moment, ma créativité est dirigée vers les espaces reconstitués, retransplantés dans d'autres univers. Et dans ces univers-là, j'y emmène mon cinéma, j'y emmène ma vidéo, j'y emmène ma photo. Ma passion première, ce sont les autres. C'est la vie, vivre à fond l'Afrique. Il faut qu'on lui donne, il faut qu'on lui restitue, il faut qu'on arrête de la charcuter, il faut qu'on lui donne. Sous-titrage Société Radio-Canada